Je cherchais des réponses à ma vie. Je suis arrivée à un stade dans la trentaine où ma profession, je n'étais plus bien là-dedans, je ne savais plus quoi faire. Je me cherchais, je cherchais ma mission de vie, mais je ne savais pas où chercher, je ne savais pas comment. Et dans mon observation, tous ceux qui méditaient, ils avaient l'air bien. Alors, je me suis dit, je vais méditer moi aussi, ça va au moins me calmer un peu. Et effectivement, c'est là où j'ai découvert mon côté intuitif, parce que jusque-là, j'avais toujours dit que je n'en avais pas. Et ça m'a amenée à vivre des communications avec les âmes, parce qu'encore moins, je pensais avoir la capacité. Est-ce que là, à ce moment-là, tu étais notaire, Sylvie? Non, j'avais cessé de pratiquer, mais j'enseignais encore le droit. J'enseignais au collège, j'enseignais à l'ENAP à l'époque. Donc, je suis encore dans un milieu très rationnel. C'est sûr qu'au départ, quand ça commençait à m'arriver, les expériences d'accompagnement, c'était extrêmement difficile de marier les deux. J'étais toujours en train de me dire, est-ce que je suis en train de devenir folle? Est-ce que je devrais aller consulter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Mais en-dedans de moi, c'était tellement fort, tellement solide ce que je vivais, que je me disais, non, je ne peux pas penser que ce n'est pas vrai, que je suis en train de fabuler. Ce n'est pas ça. Et donc, ça s'est développé un peu comme ça, à tâtons. J'ai trouvé des gens sur ma route aussi, en qui je suis très reconnaissante, parce qu'ils m'ont donné des bonnes explications pour essayer de comprendre tout ça. Mais ça s'est fait graduel, le passage du notariat à ce que je fais maintenant, aujourd'hui, conférences, ateliers, écritures. Ça ne s'est pas fait d'une journée... Oui, je suis contente que tu... Je rencontre aussi beaucoup de gens qui s'attendent que mission de vie égale « Ah, wow, puis là, je n'ai plus de problème, puis ça va être super trippant. » Mais en fait, mission de vie, c'est être. Et c'est ça que la méditation m'a amenée à découvrir, à aller trouver. Ce n'était pas le notariat qui n'était pas correct dans ma vie, c'était moi qui n'étais pas correct dans ma propre vie. Et à partir du moment où j'ai appris à m'apprécier, à voir qu'est-ce que je portais, c'est là que les occasions se sont placées, que les conférences sont arrivées. On m'aurait dit que j'allais faire ça un jour, puis je suis partie à rire, donc j'aurais dit « Bien sûr que je vais faire ça un jour, oui, oui. » Mais là, le fait de le faire graduel, d'y arriver pas à pas, ça m'a solidifiée aussi. Si on m'avait tout donné le bagage d'une journée, je n'aurais pas sûre que j'aurais été capable de gérer. Maintenant, mes consultations ne visent qu'à donner des outils, non plus à communiquer. Je vais donner les outils aux gens pour dire « Faites-le dans votre vie, vous êtes capables, vous aussi. » Et votre vie va être bien plus belle, va être bien plus rayonnante que si moi, je le fais pour vous. Vous allez être obligés de venir me voir le mois prochain pour qu'on recommence encore. Merci. Bienvenue. Merci.